Sur la photo de famille, à l'ouverture de la COP25 de Madrid, une quarantaine de dirigeants. Bien moins que les 195 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. De nombreux pays sont seulement représentés au niveau ministériel. Faut-il y voir un décalage avec l'enjeu ? Le secrétaire général des Nations Unies a en tout cas une fois encore mis les signataires face à leurs responsabilités. D'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons soit sur le chemin de la capitulation, nous aurons alors dépassé comme des somnambules le point de non-retour, soit nous serons sur le chemin de l'espoir, un chemin de résolution et de solution durable avec des énergies fossiles qui restent là où elles devraient être dans le sol et où nous parviendrons à la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a un mois, Donald Trump a officialisé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris qui sera effectif l'an prochain. Mais avec d'autres élus américains, la démocrate Nancy Pelosi a fait le déplacement à Madrid. Nous sommes ici pour vous dire à tous, au nom de la Chambre des représentants et du Congrès américain, nous sommes toujours là, nous sommes toujours dans l'accord. Pour maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2, voire des 1,5 degrés, les objectifs nationaux doivent être revus à la hausse. D'après Antonio Guterres, les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.